Capté, branché, rubrique jeunesse mensuelle avec Fanny, Bibliothèque sonore romande. Plus tard, au moment de se préparer au coucher à son tour, elle retire l'épingle de ses cheveux. Les libellules de l'étang jaillissent d'un souvenir avec leur père et se posent sur la tige d'argent. S'il faut à tout prix lire le hasard pour donner un sens acceptable au malheur, le seul signe utile qu'elle voit dans la libellule échouer, c'est qu'ils sont en train de se perdre, Kho et elle. Depuis combien de temps ne sont-ils pas allés pêcher ensemble ? Depuis quand n'ont-ils pas observé une poule d'eau, un errant strié, une caille, une demoiselle ? Le cœur de Sindo se serre et les larmes lui montent aux yeux. La distance qui la sépare de son frère est bien plus grande que celle entre la maison et le cabanon. Mais il y a forcément un chemin, se dit Sindhu. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un coup de cœur au titre mystérieux et sobre. Kho, un livre qui s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans, un roman délicat offert par Joël Ecormier, qui vous mettra KO du fait de sa beauté, j'en suis sûre. Joël Ecormier est une autrice française née en 1967. Elle nous livre avec Kho un roman tout en finesse, un roman sur la perte, sur les relations familiales et la vulnérabilité face à l'existence. Un roman qui porte le nom d'un des quatre personnages de l'histoire. Nous découvrons alors Kho, un adolescent plutôt taciturne de 16 ans, qui ne vit que dans l'espoir du retour de son père, disparu il y a trois ans. Sindhu, sa sœur de 13 ans, est une jeune fille vive et enjouée, qui adore cuisiner et naturellement rêve de devenir chef cuisinière. Leur mère Nila est une femme paisible, douce, très aimante, qui espère un avenir libre et heureux pour ses enfants. Elle s'applique à continuer comme avant, à rester forte. Plus tard dans l'histoire, nous faisons la connaissance du quatrième personnage, du nom de Darpan, un étranger plutôt troublant. Depuis la disparition de son père, Kho n'aime pas du tout l'océan. Il le perçoit comme un géolier qui tiendrait en captivité ses victimes, y compris son papa. Il a pour habitude d'arpenter chaque matin la grève. Il cherche un signe, une trace, un message apporté par l'océan. Il ne peut se résigner à ne plus le voir. Il est convaincu qu'il est toujours en vie et son rage de voir sa mère porter le saris blanc des veuves. Il n'accepte pas que sa mère et sa sœur pensent son père mort et craint qu'elle l'oublie complètement. Kho a d'ailleurs été engagé pour nettoyer le rivage. C'est un travail qui l'arrange bien dans sa quête et qui lui permet également de gagner un peu d'argent pour sa famille. Sur les plages, il trouve régulièrement des petits trésors, soit qu'il garde pour lui dans son cabanon plus ou moins secret, soit qu'il revend, ou alors qu'il offre à sa mère ou à sa sœur, comme par exemple ce magnifique bijou en forme de libellule qu'il offrira à Sindhu pour son anniversaire. C'est un animal tout particulier à leur cœur. Mais, car oui, il y a un mais, un événement dramatique survient avec fracas sur les plages de notre amie. En effet, on découvre une longue pièce de plus de deux mètres qui appartient en fait à une aile d'avion. Ce malheur externe à sa famille ébranle complètement les certitudes de Kho et répond à sa propre souffrance. En effet, on peut se demander si les trésors cueillis jusqu'alors proviendraient-ils réellement de son père ou ne seraient-ce pas les lugubres messagers des naufragés étrangers. Et c'est là que notre ami Darpan entre en jeu. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'histoire en tant que telle car il y a déjà beaucoup d'éléments. Par contre, à mon sens, ce texte est orné de poésie et de délicatesse, je trouve. L'écriture émeut, elle est belle et imagée avec de multiples personnifications de la nature, de la nourriture, des émotions même et surtout. Il apporte aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur la sortie de l'enfance et sur les diverses facettes du deuil. Et chacune et chacun le vit à sa manière, comme il peut. Ce texte présente également les subtilités et la fragilité des liens familiaux, les non-dits, la pudeur, les incompréhensions, jusqu'à ce que tous ces sentiments éclatent et s'exposent. En arrière-plan du récit, l'autrice présente aussi brièvement le monde hindou avec ses dieux, ses déesses et ses rituels. Donc ce texte est fort et intelligent à mon sens, magnifié, oui, par la lecture de notre lectrice bénévole. Je vous souhaite une belle découverte et espère que ce roman vous plaira autant qu'il m'a plu. Vous pouvez le télécharger avec le numéro 71382. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada